Eh bien yo Youtube, j'espère que vous allez bien messieurs dames, ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé des petites decklist à jouer, les petites decklist que je joue moi-même à l'heure actuelle. Alors, je suis en légende, je crois que je n'ai pas fait de vidéo depuis vendredi dernier, depuis le rush légende finalement. On est passé légende il y a un peu plus d'une semaine et voilà, à l'heure actuelle on est 829 légendes, ça va, ça va, ça va. Il y a quelques jours on était très bas, on était vers 4000, 5000 et je suis remonté exclusivement avec ce deck là, avec une sacrée, sacrée grosse série de victoires en stream. Pour ceux qui étaient là, peut-être vous vous en souvenez. Le Maligos voleur qui est pour moi un deck extrêmement efficace à l'heure actuelle dans la méta. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a énormément de beaux matchups, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tant de decks méga gros que ça. Et voilà, c'est un deck qui peut prendre de vitesse quasiment tous les autres decks au TK, tous les decks lents et en même temps qui peut, on va dire, s'aligner avec tous les decks mid-range. Donc c'est assez puissant. C'est quoi la combo de ces decks là ? C'est tout simplement le Maligos que vous avez ici avec le Kobol. Donc ça c'est les deux cartes bien entendu obligatoires. On a également les deux dagues ici à 3 mana qui vous permettent de déclencher un Rale d'Agonie. Donc la stratégie c'est quoi ? C'est de, avec cette dague là qui déclenche le Rale d'Agonie, de déclencher le Rale d'Agonie de l'illusionniste qui lui-même invoque une copie 1-1 d'une créature dans votre main. Et dans votre main vous n'aurez que le Maligos. Donc forcément dans le deck ça nécessite que vous n'ayez pas beaucoup de créatures. Il faut en avoir le moins possible et si possible des créatures qui ne coûtent pas trop cher de manière à pouvoir les jouer facilement. Donc là par exemple on a le Trouffe qui brille qui est une créature qui ne coûte pas cher, qu'on peut facilement jouer, qui nous permet d'aller d'ailleurs récupérer la deck. C'est parfait. On a un petit Anos, ça ne coûte pas cher et ça pioche. Voilà c'est une très bonne carte, ça pioche et puis ça vous donne un petit dégât d'essor des fois pour tuer un board avec un backstab ou avec un éventail de couteau ou avec un shiv. Et on a enfin les Menestrel normalement qui sont là. D3-2 qui vous permettent d'aller chercher les autres créatures. Donc il suffit d'avoir un Menestrel en main et en général vous piochez automatiquement toutes les créatures. Assez souvent vous pouvez faire genre pièce Menestrel, ça vous donne un autre Menestrel, vous jouez un autre Menestrel, ça vous donne finalement Maligos et machin. Et vous avez déjà toutes les créatures. Ça arrive et il y a des games où on fait le Lethal tour 5-6. Et puis sinon, bon, des gars, voilà, on a quoi ? On a donc les deux Éviscérations, les deux Sinister Strike, on a aussi les deux Pétales. Alors c'est... Dans cette version-là, il y avait Valira avant. Je n'ai pas eu Steam que c'était une très bonne carte. Je l'ai retiré, on va en parler un petit peu plus tard. Et sinon, on a les deux Évasions qui, pour le coup, je pense que c'est quand même pas mal dans beaucoup de match-up. Et puis en plus, ça vous donne des fois des combos. Le Sprint aussi, c'est une carte dont j'ai des doutes, mais c'est bien dans des match-up contrôle. Vanish aussi, ça dépend de la méta quoi. Genre, ce que vous pouvez faire, c'est... Si jamais vous avez un petit peu du mal, c'est enlever un Sprint par exemple ou un truc comme ça et essayer d'avoir quelques cartes défensives supplémentaires, ça peut peut-être vous aider. Peut-être que ça peut vous aider un petit peu à tenir mieux le... Alors où est-ce qu'il est ? Ah, il est dans l'autre page. Hop là, le voilà. Le voici, le voici. On va le jouer directement, messieurs dames. Let's go. On va regarder de quoi il est capable. Donc j'ai un gros ratio avec. Je ne vais pas vous dire exactement combien parce que j'ai changé une carte en cours de route, ce qui a réinitialisé les statistiques. Mais il me semble que je suis à un peu plus de 70% avec depuis le rang 4000. Donc c'est quand même assez énorme. C'est un gros gros ratio avec. Alors, je vais prendre le bon deck. Yes, yes, yes. Alors. Je ne sais pas. Une main extrêmement intéressante. On n'a absolument aucune bonne carte ici. On va tout enlever. L'évasion, c'est une carte qu'on va avoir un petit peu plus tard dans la partie. Tout de même, c'est plutôt en fin de partie. L'éventail, c'est une carte qui permet de piocher. Mais finalement, là, on n'est pas du tout dans les cartes qu'on veut. Et voilà. On va plutôt aller chercher un chiffre, je pense. On va plutôt aller chercher un trou qui brille, un menestrel. Ça pourrait être chouette. Un Talnos. Voilà. Ça peut être cool aussi. Un petit Talnos. Alors, les Hunters, il y a plusieurs versions différentes. La version la plus compliquée, je pense que c'est la version avec les bêtes. Bah, du coup, celle-là. Celle-là, du coup. Voilà. Parfait. Impeccable. On en parlait. Alors. Bah. Je pense que je fais juste ça, en vrai. Genre. J'ai un peu peur qu'il fasse la 3-2 là. Je sens qu'il va faire la 3-2 ici. Et c'est archi chiant. Mais. Il y a moyen qu'il ne chope pas un bon truc défensif. Il peut avoir que des trucs offensifs. Non, il a eu le meilleur truc défensif. Très bien, très bien. Allez, à top. T'es quand même. Ne commence pas à BM, ça va m'énerver. Qu'est-ce qu'on se fait ici ? C'est chiant, du coup. On peut le sap. On peut éventuellement le sap, juste. Mais du coup, lui, il fait un peu plus de dégâts. Est-ce qu'on saperait pas lui ? Non, je pense qu'on saperait même lui. On va juste le remonter. Et puis. Puis là, évidemment, il fait une sortie très agressive. Donc ça, c'est les pires sorties que vous pouvez vous prendre. C'est très agressif. Cette carte-là, je n'en ai pas parlé. Le Necrium Vial, en gros. Oh, waouh. Qu'est-ce qu'il va prendre ? Vous permet, dans beaucoup de match-up, de récupérer... De récupérer 4 Maligus. Et ça, c'est vraiment ouf. Ça, c'est vraiment, vraiment ouf, pour le coup. Est-ce que je fais prep, Shiv ? Il y a moyen que ça soit bien. Je prends 3 dégâts en plus, mais je développe au Menestral. J'ai fait le Menestral d'abord, pour piécher d'abord des créatures. Parce que sinon, le chiffre pouvait me donner directement une créature. Là, j'ai déjà toutes les cartes de la combo et il ne me manque plus que l'âme. Le seul souci, dans cette partie-là, c'est qu'il y a un gros souci, pour le coup. C'est qu'il fait une sortie méga agressive. C'est la sortie quasiment la plus agressive qu'il puisse faire. Et c'est chiant. Cette carte-là met vraiment trop de dégâts. 3-2 pour 2. Il te la joue, tour 1 ou tour 2. Ça fait vraiment très mal. Et en plus, ça buff une autre carte à côté. Ça fait quand même un peu mal au cul, quoi. Ok. Alors, je n'ai pas eu d'autres machins, mais là, soit j'attends pour le Vanish. J'aimerais bien qu'il trade ça, ça serait cool. C'est cool qu'il n'y ait pas full face, ça m'embêterait beaucoup. Et là, moi, au prochain tour, qu'est-ce qu'il me faudrait ? Ça va bien qu'il trade ça. Putain, là, je vais aller full face. Il a raison d'aller full face. En vrai, là, il a gagné avec la sortie qu'il a fait. Je pense qu'il a gagné. À mon avis, il a gagné. Alors, on va essayer de trade là-dedans. On va voir ce qu'il se passe. Ok. Il en faut juste ça. Oh, wow. Ça peut me donner un bon truc. J'ai bien fait de ne pas dager immédiatement. Et c'est pas mal, ça. Ok. C'est pas mal. Ça me donne des dégâts, en plus. Après, moi, je vais essayer de susciter ça au prochain tour de Vanish. Là, il ne me faut plus que l'arme. Et j'ai gagné. Enfin, l'arme, j'ai gagné. Dans le cas où je ne suis pas mort largement avant. Je vais peut-être mourir avant. Là, Hunter qui nous fait cette sortie-là, c'est chaud. Mais si jamais je veux survivre, en tout cas, là, c'est pour comprendre la combo. En tout cas, là, j'ai déjà toutes les cartes de la combo, sauf l'arme. Donc là, je n'ai plus qu'à aller chercher mon arme. Et je suis bien. J'ai pas mal de decks très sympas à vous proposer. Mais là, en ce moment, la méta, elle est un petit peu tryhard. Et je voulais faire une vidéo aussi des meilleurs decks à l'heure actuelle de la méta. Mais en fait, sur les 5 meilleurs decks, il y a 3 Hunter. Du coup, je me suis dit, les gens vont râler. Ils ne vont pas être contents, les gens. Alors, comment est-ce que je vais pas mentir ? Je ne vais pas dire, ouais, alors ça, c'est pas très fort. Je voulais plutôt ça et tout. Non, du coup, si je dis vraiment, c'est ça les 5 meilleurs decks. Et que dans les 5 meilleurs, il y a 3 fois la même classe. Il y en a qui ne vont pas être très très contents. Ce serait dommage. Ah, il est revenu. C'est nice, ça. Je vais probablement perdre quoi qu'il arrive, de toute façon, là, à ce stade. De toute façon, je peux tuer lui, les trades comme ça. Mais là, en fait, ça, ça peut même chercher. Ça peut même chercher les trouves qui brillent, quoi. Mais du coup, je prends 3 de plus. Est-ce que je peux me permettre de me prendre 3 de plus ? Je suis pas sûr de ça, hein. Mais ça, ça me donne les trouves qui brillent, donc ça accélère mon létal. On tente ? Ah là, on tente, hein. Je pense, on tente, dans tous les cas. Là, il faut que j'accélère mon létal. Si mon arme ne l'arrive pas, je ne gagnerai jamais. Là, de toute façon, lui, il peut juste pinguer plusieurs fois. Là, c'est vraiment, comme je vous ai dit, le pire truc qui puisse vous arriver avec ce deck, c'est que votre adversaire vous fasse une sortie extrêmement agressive. C'est vraiment le pire truc qui puisse arriver, c'est ça. C'est exactement ça. C'est, en gros, il va tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, le plus vite possible. Et toi, quand t'arrives tour 4, 5, 6, et là, on est plus mal dedans, regarde, on est tour 6 encore. Bah, t'es déjà à 6, là, je suis même pas, même pas 6. De toute façon, je suis déjà mort, c'est la kill command. Et en fait, bah, en fait, t'as perdu, automatiquement. C'est bon, c'est toujours un peu triste, hein, bien entendu. Mais on lui peut rien. J'ai pas de vol de vie. Bon, la partie, elle a déjà perdu, il est extrêmement à la jouer, c'est très désagréable. On va passer à une prochaine, histoire de pouvoir vous montrer la combo, parce que là, de toute façon, j'aurais pas à vous la rencontrer. Je voulais pas la captuler, je voulais le laisser finir la partie, tu vois, qu'il méritait de gagner. Mais là, bon, le mec, il rope à tous les tours, alors qu'il a 100% gagné, c'est un peu chiant. En fait, j'ai pas de soin dans le deck. Il y a pas de soin dans le deck, en fait. Il faut juste éviter que ton adversaire, il te fasse une sortie méga, 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 gros. Et t'es bien. Mais t'as pas de soin. Si jamais ton adversaire t'agresse trop, bah, quasiment tout le temps, tu vas perdre. À part si, de temps en temps, ça nous arrive, on l'a vu pendant mon stream de machin, de temps en temps, ça t'arrive, où toi, tu vas faire une sortie de ouf, et tu sais, tu vas tuer ton adversaire littéralement tour 5, tu vois. Ça peut arriver. Notre record, je crois, c'est tour 5. Notre record avec le deck, c'est tour 5. Mais je pense que tu peux faire avant, genre tour 4, avec... Je sais pas si c'est faisable tour 4. Ça doit y être faisable, non ? Je regarde ça. Ouais, vas-y, je le garde, non ? Là, il me faut au Menestrel. J'ai la pièce, ça ferait vraiment cool d'avoir Menestrel. J'aurais pu enlever ça pour augmenter mes chances d'avoir Menestrel, en vrai. Souvent, je l'enlève pour avoir Menestrel. Qu'est-ce que je disais ? Je sais plus. Ouais, je sais pas si c'est faisable tour 4, il faudra calculer en fonction... Tour 4, en supposant que t'es la pièce, peut-être ? Parce que tu peux équiper l'arme sur 3, taper avec, et tour 4, tu fais... Tu tapes, ensuite t'as backstab sur la 3-3. Tu joues la 3-3, tu tapes, tu fais prep... Evis, prep, Evis, un truc dans le genre. Je sais pas si ça marche. On va piocher, on est obligés, là. Il nous faut de la pioche, là, on a une très mauvaise main. On a une main catastrophique, là, on a pas de Menestrel, en fait, surtout. On a pas de Menestrel, on a pas de... Heureusement, on a un petit peu de pioche, ça va, ça va. C'est... Il y a au moins ça, quoi. Je vais pas jouer ça tout de suite, ça sert à rien. Je pourrais juste me prendre un anti-armes. Tu verras, s'il a l'anti-armes, il l'aura dans tous les cas pour plus tard, mais... Je vois pas l'intérêt de le faire pour l'instant. Je vais taper face de 3, il va juste se vide, ça sert à rien. Je me disais bien que ça avait une tête à être prêtres au TK, ça. Bon, je le tue, hein. Ouais, je le tue. Là, par contre, ça sert de taper avec, je vais bien faire, tu vois, de le garder. Lui, du coup, il joue pas d'anti-armes, si c'est un prêtres au TK. Il faut faire gaffe aussi aux classes qui jouent des anti-armes. Les classes qui jouent des anti-armes, elles peuvent vous tuer... Elles peuvent... En fait, il y a des match-up où vous pouvez utiliser votre arme juste pour tuer des créatures. La première et la deuxième, vous l'utilisez en tant qu'anti-armes. Si vous êtes dans la merde, de temps en temps, vous galez tellement vite que vous avez pas besoin de faire ça. Si vous êtes dans la merde, par contre. Ok. Ok, on va faire ça. Au prochain tour, je peux pièce sprint ou pas ? Il y a moyen que je puisse le faire s'il joue un truc et que je peux le backstab. Ah, c'est mieux ça. Je pense que je pièce dans tous les cas, j'ai trop de cartes dans la main. Et je fais ça. Et je fais ça. Ok. Il passe. Il passe. Ça me dérange pas trop ça pour l'instant. Je vais garder le backstab pour lui pour l'instant. C'est dommage que j'ai pas touché le deuxième menestral, ça aurait été vraiment le feu là. Oula. Je... C'était grossier ce qu'il vient de faire là. C'était grossier. Oh. Prem sprint. Cool. Oh. Là, je vais pouvoir faire la combo avec ça. Éventuellement. On va voir. Si je touche mon Maligo, ça, je suis bien. Ok. Bon, là, j'ai trop de cartes dans la main. C'est un problème. C'est le pire truc, ça. Ça, c'est le pire truc, les gars. Comme ça, mais trop de cartes comme ça, c'est vraiment le pire truc. C'est quand votre adversaire, il joue rien. Mais vraiment, littéralement, rien. Et là, c'est terrible ce qu'il se passe. C'est catastrophique ce qu'il se passe. J'aurais dû calquer le backstab tout à l'heure. J'ai claqué la pièce, mais c'est le backstab. J'aurais dû claquer, je pense. Ça, ça me fait un peu mal, en vrai. En vrai, je fais ça, non ? En vrai, je fais ça. Je n'ai pas le sens. Je ne peux pas faire sprint. Je vais défausser trop. Et je ne peux pas prendre le risque de défausser Maligo. Ça, c'est vraiment du garbage. C'est une carte que je n'ai pas du tout envie d'avoir. Ça, c'est vraiment pas terrible. Dommage. On va passer en thé encore un tour. Et espérons avoir une carte forte. Ah, si j'ai Maligo, j'ai gagné. Si j'ai Maligo, cela, c'est terminé. Voilà. Ça, lui, il ne le sait pas encore, mais ça sera la surprise. Parce que ça, je peux faire. En gros, je peux taper. Mais non, mais donne-moi pas des cartes que je ne peux pas jouer. J'ai une chance un peu négative, là. C'est terrible ce qui se passe. Je ne peux rien faire. Oh, je suis trop au fond, là. Bon, je vais gâcher un dégât super important. Du coup, je n'ai plus du tout gagné avec Maligos, maintenant. Mais tant pis pour moi. Sinon, je suis désolé de vous proposer ça, les gars. Est-ce que je vais retourner la vidéo pour vous proposer de manière game ? Parce que la dernière vidéo que j'ai tournée, c'était le voleur machin, là. Le voleur, comment ça s'appelle ? Shuffle. Et c'était super bien passé. Tu vois. Alors que c'est un deck qui, très souvent, ça peut mal se passer, tu vois. Et ça s'était super bien passé. Donc, j'étais en mode, bah, cool, tu vois. Mais là, c'est un deck où ça se passe très souvent bien. Et là, ça se passe tellement mal. En vrai, ce n'est pas ça se passe mal parce qu'on a perdu ou quoi. Là, on va probablement gagner, tu vois. Enfin, c'est possible qu'on gagne. On ne sait pas encore. Ça se trouve, il va nous faire machin de près, là. Ça dépend de à quelle vitesse Manigo ça arrive. Mais. C'est chaud à ce point-là de rien avoir. Aïeux. Non, c'est super roulou. Après, ça me donne une autre... Ok, ça, c'est jouable. Ça, c'est jouable. Du coup, est-ce que je peux prep sprint ? Si je prep sprint, il me reste deux mana. Je peux défausser une carte. Mais au moins, j'ai probablement déjà de quoi faire ma combo au prochain tour. Au pire, je ferai une lévis ou quoi. Ah, ben voilà. Putain, c'était la carte de juste après. Je déteste la vie. Je fais juste ça, du coup. Mais du coup, je n'ai plus le prep maintenant. Ah, ça fait mal de ne plus avoir le prep. La prep. Ok. Je vais défausser une carte, mais tant pis. Ça fait mal de ne pas avoir la prep parce que du coup, je ne peux plus le faire avec ça. Mais bon, malheureusement... Là, je n'aurai plus l'étal, en fait, je crois. Il faudrait peut-être que j'attende la deuxième prep. Je peux peut-être juste faire Vanish sur ce tour. Si on rejoue encore Velen, ce qui peut arriver, a priori, il est parti là-dessus. Bah, vas-y, t'arrêtes jamais, hein. Oups. Ok, les gars. Ok, cool. Lui, ça ne sert à rien, tant mieux de l'avoir défaussé. Donc, si je fais ça ici, ensuite, je tape Face. Ça invoque un Malygos, ok ? Maintenant, si je fais Backstab dessus, j'ai deux Malygos. Donc, avec deux Malygos, je peux faire Éviscération, Éviscération. Ça fait Éviscération, elle tape non pas 4, mais 14. 14 et 14. 14, 28, ouais, c'est bon, j'ai l'étal, là. Hop, c'est comme ça. Là, je tape Face, j'ai pas besoin de jouer ça. Ensuite, je fais comme ça. Hop. J'ai pas besoin de jouer ça. Ça, en gros, si j'avais eu besoin de jouer, ça aurait été un vrai problème. Genre, si j'avais moins de sort dans la main, quoi. En fait, souvent, t'as besoin de jouer parce que t'as pas beaucoup de sort dans la main. Mais là, on en avait beaucoup. Ou alors, souvent, t'as besoin de jouer contre des classes comme Warrior Control ou des trucs comme ça qui sont un peu durs à tuer. Mais là, c'était vraiment chaud. J'étais un peu paniqué sur cette game parce que d'habitude, ça se passe super bien contre Prêtre. Tu sais, sur Prêtre, ça roule un petit peu tout seul vu qu'il t'agresse pas beaucoup, etc. Mais là, vraiment, le fait qu'il... En fait, peut-être que je suis un peu paniqué parce que je suis en vidéo, mais... En fait, j'étais en mode, mais putain, mais comment c'est possible ? J'avais 20 cartes, j'avais 20 cartes et j'avais aucune carte à défausser. Sachant que... Je crois, Vanish, tu peux pas jouer dans le vide, tu sais. En plus, Vanish, c'est une trop bonne carte. T'as pas envie de la claquer. T'as pas envie de claquer un Vanish, genre Vanish, c'est quand même... C'est quand même assez extra, comme ça, tu vois. Donc Hunter, c'est la revanche. On va faire 3 games sur cette vidéo. On va faire 3 games, mais c'est d'âme. Hunter, la petite revanche. C'est parti. Alors, regardons ce qu'il a à nous proposer. Bon, alors là, j'ai pas de pièce cette fois-ci, malheureusement. Donc ça, c'est pas de chance. On va juste garder la préparation pour faire en même temps que Menestrel, histoire de pouvoir piocher vite. Ou alors, peut-être, faire préparation de lui, ou alors faire lui avant. On verra quelle version de Hunter il joue d'ici là. D'ici là, on choisira. Mais évidemment, vous préférez avoir la pièce avec ce deck, tout simplement, parce que pour les Menestrel, en fait, ça change absolument toute la game. C'est une chance sur 2 d'avoir 10-15% de chance de gagner la partie. Donc, c'est un bon bonus, ça se prend. C'est un bonus qui se prend. On aime les bonus, vous savez. Faisons juste... Je dague, non ? Ouais, faisons juste dague, les gars. Est-ce que je tape avec la dague ? Non, je tape pas avec la dague. Je suis pas du tout sûr que j'ai envie de redag any time. Il y a moyen qu'il fasse un secret, là, mais... J'ai pas l'intention de les enlever, de toute façon, ces secrets. Ok, donc j'ai déjà lui. Maintenant, il manque plus que Maligus. Ok. Non, c'est chiant, ça. Non, c'est chiant s'il fait la sortie loup. Il a peut-être à faire la sortie loup, lui. Ok. On va faire ça et ça. Maligus, c'est cool. Et 2e Menestrel, ok. Alors, on va jouer le 2e Menestrel, ok ? Parce que... On n'a pas de larmes. Mais en fait, si on avait l'arme, de temps en temps, le 2e Menestrel, vous le jouez juste en 3-2, comme ça. Non, c'est un pire truc, ça. T'imagines, il a tout ça. Et en plus, il a... T'imagines, il a genre tout ça. Et en plus, il a genre... Comment ça s'appelle ? Les loups. Ce serait incroyable, ce serait la sortie possible d'une tâche, je crois. Ok. Il ne peut pas m'empêcher de tuer, lui, ouais. Si je fais ça. Ça. Je lâche 2 cartes. Ok, c'était les serpents, c'est pour ça qu'il avait... Et en fait, il a setup le machin. En fait, il avait posé la 1-1 pour que je tape dedans, que ça invente les serpents et qu'il puisse en faire des dingueries avec. Bon, là, j'ai géré son truc, bon, ça m'a coûté un petit peu cher au niveau de la prep et tout ça, vous savez, mais c'est pas dramatique, c'est pas grave, tant pis. On va faire avec. Et là, on a tout, ma foi. Oh, mais non. Oh ! Il a mal joué. Ah ouais, donc il avait vraiment les 4 loups, là. Oh, lol. Bon, voilà, c'est perdu, je pense. Comment on peut battre ça ? On ne peut pas battre ça, hein. Je ne crois pas qu'on puisse battre ça. Attendez. Pas oubli de vous dire de bêtises, donc je vais quand même jouer. Ça. Et ça, ici. Fak, mince très. Oh ! Ah, ça va, il tape, il tape pas. Ok. Est-ce qu'avec une prep, je peux avoir l'étale au prochain tour, il y a moyen, hein ? Attends, on va voir. 3, 6, 9, 12. Oh, ouais. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Ok, attendez. Deux petites secondes. Si jamais Je fais ça, et que je tape là, et que ce n'est pas un snipe. Je n'ai pas encore l'étale, mais de toute façon, il ne peut pas me taper 4, je crois. Il ne peut pas me taper 4, lui. Euh, c'est 8, pardon. Il ne peut pas me taper 8, donc si je fais l'évasion, je survis forcément, non ? Il ne peut pas me taper 6, peut-être ? Non, il ne peut pas me taper 6, non plus. Ok, c'était un snipe. Putain, là-bas, changement, j'ai joué autour de ça, sinon c'était la merde. Ok, d'abord un backstab. Oh, varnish, lol. Tch. Euh, bah du coup, c'est juste évasion ici. Est-ce que je fais ça, ou est-ce que je fais les pétales ? J'ai déjà des pétales, j'ai déjà Sinister Strike, au prochain tour, je peux faire. Non, c'est ça, hein ? Ouais, c'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Ok. Et au prochain tour, je fais ma combo ? Ok. Il est à 30, quand même. Là, ça va être chaud, mais... Peut-être qu'il y a un truc à faire, je ne sais pas. J'ai du mal à savoir, là. On va voir ce qu'il va jouer sur ce tour-là. Ok, donc là, bon, évasion. Donc là, je suis protégé pendant un tour, mais... Est-ce que lui, il va pouvoir peut-être mettre un protot ou quoi ? Ce serait trop chiant qu'il mette un autre Monstre Errand, en fait. Monstre Errand, ce serait chiant. Ou Miss Direction. Monstre Errand, c'est le pire truc, qu'il peut avoir 4 d'attaque. Ou deuxième snipe ! Oh, putain, c'est la deuxième snipe, j'ai perdu. Mais putain, mais c'est infâme, les snipes, c'est horrible. Nice. Ok. Donc, si je fais ça... Hop. Je fais ça. Ensuite ça. Ensuite ça. Et c'est le létal ! Yes ! Let's go ! Wow ! Il était dur, lui, par contre, à l'enfant. Il était très très dur. Mais comme je vous ai dit, les Hunters, c'est vraiment... Ça dépend de comment ils sortent. Mais là, comme vous avez vu, il est sorti de manière agressive, tu vois. Il y a des Hunters qui ne sortent pas forcément comme ça. Là, on peut avoir l'impression, mais... Ça peut arriver qu'ils n'aient pas forcément la 3-2, là, qui met masse dégâts en main de départ. Ça peut arriver qu'ils ne l'aient pas, les mecs. Enfin bref. Vous voyez un petit peu l'idée du Neck. Excusez-moi. C'est un deck OTK qui peut tuer très 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 vite. Alors là, l'adversaire était à 30 HP. J'ai réussi à lui mettre zéro dégâts avec les créatures. Il m'a mis une pression monstrueuse. Mais de temps en temps, il y a certaines classes contre lesquelles c'est vous qui allez mettre un peu de pression, comme ça, tranquillement, au début de partie. Avec des... Voilà, un petit pièce menestrelle par-ci, des petits trucs comme ça, qui peuvent coller des petites patates. Et puis après, voilà, votre adversaire, il est à 22 ou contre des démonistes, par exemple. Tu vois, démonistes, c'est le meilleur exemple. De temps en temps qu'on te démoniste, tu peux gagner genre tour 5 parce que, tu sais, vu qu'il live tape et tout, tu sais, après tu le tues. Super facile. Bref. Voilà la déglise, les potes. C'est une déglise vraiment spectaculaire, vraiment impressionnante à jouer. Quand vous la jouez, c'est un vrai plaisir. Vous avez le sentiment de mériter vos victoires. Mais, seul bémol, elle est un petit peu dure à jouer. Et puis voilà. Mais sinon, moi, j'ai un gros gros rassaut avec. Et puis là, comme vous avez vu sur ces games-là, à part le Hunter, le premier qui vraiment était allé trop vite, lui. En général, ça va, quelle que soit la vitesse de l'adversaire, vous, vous allez toujours vers tour 8, 9, 10 environ, commencer à être quasiment prêt. Voilà. J'espère que la vitesse vous plaira. C'était, voilà, une petite proposition comme ça. Assez sympa, assez chouette. Elle n'est pas inconnue, mais je la fais découvrir à ceux qui ne la connaissent pas. Je vous fais des bisous à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si le corps vous en dit, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou un pouce bleu. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.